Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours est la deuxième partie de langage C, entrée-sortie. Nous avons vu dans le cours précédent, premièrement, manipulation de fichiers. Dans ce cours, nous allons voir, deuxièmement, sortie formatée. Pour les sorties formatées, nous avons quatre fonctions. printf, fprintf, sprintf et snprintf. printf écrit des données formatées dans la sortie standard. printf affiche des données formatées à l'écran. fprintf écrit des données formatées dans un flux. fprintf écrit des données formatées dans un fichier, par exemple. sprintf écrit des données formatées dans une chaîne de caractère. printf renvoie le nombre de caractères qui a été écrit à l'écran. fprintf renvoie le nombre de caractères qui a été écrit dans le flux, par exemple dans un fichier. sprintf renvoie le nombre de caractère qui a été écrit dans la zone mémoire, c'est-à-dire dans la variable chaîne caractère nul non compris. Alors, sprintf, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de débordement. Il vaut mieux utiliser la fonction snprintf. Donc, pas de débordement, ça veut dire que la variable chaîne, destination, doit être de taille suffisamment grande. snprintf renvoie la taille de la chaîne à écrire, indépendamment de la limite fixée par le paramètre taille ou le nombre de caractères écrits. Alors, on va passer à un exemple. Donc, mon objectif dans cet exemple, c'est d'utiliser la fonction sprintf. Donc, dans la chaîne buff, je veux écrire entier égal pour 100d slash n, virgule un entier. Alors, ma question, c'est quelle taille je dois donner à buff, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, je peux calculer la longueur de entier espace égal espace plus slash n, mais il me faut aussi la taille d'un entier, sachant que mon entier peut varier dans le programme de la valeur minimale jusqu'à la valeur maximale. Donc, voici ce que je fais pour calculer la valeur du nombre de caractères nécessaires pour afficher un entier, valeur minimale ou maximale. Donc, char test crochet 16 crochet. Alors, printf, il faut pour cent des caractères pour afficher int max, c'est-à-dire l'entier maximum, virgule, sprintf dans test, je mets quoi ? pour cent des int max. Donc, sprintf me renvoie le nombre de caractères. Voilà, je fais la même chose pour int min, c'est-à-dire l'entier le plus petit. Et je me rends compte que int min a besoin d'un caractère supplémentaire pour le signe négatif. Afficher 1 ou afficher moins 1, moins 1 prend deux caractères, un caractère de plus. Alors, où j'ai trouvé int min et int max, c'est dans le fichier include limits.h. Donc, j'ai ajouté include limits.h. Voilà. Alors, je vais compiler mon programme. Donc, cc-wall entrée-sortie.c-o entrée-sortie.j'exécute. Donc, il faut 10 caractères pour afficher int max et il faut 11 caractères pour afficher int min. Alors, combien il me faudra au total ? Il faudra 11 plus un certain nombre de caractères. Donc, strlen test, c'est pour int min. Donc, un certain nombre de caractères. plus entier espace égal espace slash n plus le caractère nul final. Donc, il faut pour 100 z du caractères au maximum. Alors, pour 100 z du, c'est parce que strlen renvoie un nombre du type size t. Alors, résultat, qu'est-ce que ça me donne ? Il faut 22 caractères au maximum. Donc, je sais que char buff, je peux lui donner une taille de 22. Donc, crochet, 22, crochet. Ensuite, j'ai mon entier, mais qui aurait très bien pu avoir une autre valeur. Et je peux faire tranquillement mon sprintf buff entier égal pour 100 d slash n virgule entier. Je sais que buff est assez grand. Voilà. Et si je veux, je peux faire printf pour 100 s buff pour afficher buff. Donc, une technique plus sécurisée est d'utiliser snprintf. Donc, dans buff, je mettrai au maximum 22 caractères vu que c'est sa taille. Char buff crochet 22 crochet. Caractères nuls inclus. Donc, 22, c'est avec le caractère nul. Et je lui mets quoi dedans ? Entier égal pour 100 d slash n virgule entier. Voilà. Voilà un peu pour sprintf et snprintf. Alors, nous passons maintenant à 2.1 type de conversion. Alors, printf expliqué en détail. Alors, l'argument format est une chaîne de caractères qui détermine ce qui sera affiché. Donc, on regarde la fonction printf prend en premier paramètre une chaîne format. Donc, dans cette chaîne format alors, on peut mettre des séquences de contrôle qui commencent par le caractère pour 100 suivi d'un caractère parmi les suivants. Donc, par exemple, on mettra dans la chaîne format %d ou %i pour afficher un entier signé au format décimal donc un int. Alors, si je mets %u ce sera pour un entier non signé au format décimal. si je mets %x ou %x majuscule ce sera pour afficher un entier au format hexadécimal avec les lettres ABCDEF pour le format x et ABCDEF pour le format x majuscule. Alors, voyons maintenant %f Donc, %f c'est pour afficher un réel donc une variable de type double avec une précision fixe. %e c'est pour afficher un réel donc une variable de type double en notation scientifique c'est-à-dire avec les puissances 3.12 puissance multipliée par 10 puissance 3 ou moins 2 etc. %g effectue un mix de f et de e suivant le format le plus approprié. Donc, on a vu tout ce qui était relatif aux entiers on a vu tout ce qui était relatif au nombre réel donc les doubles on a vu vu donc on voit maintenant %c pour afficher en tant que caractère %s pour afficher une chaîne de caractère c standard %p pour afficher la valeur d'un pointeur donc généralement sous forme hexadécimale donc ça c'est suivant le compilateur c'est l'équivalent de soit %08x donc ça veut dire 8 caractères s'il y a moins de 8 caractères on complète avec des zéros devant donc par exemple 00012 et x ça veut dire en hexadécimal ou alors c'est 0x donc on met 0x et % 08x donc ça c'est pour %p afficher un pointeur voilà et pour finir on a aussi %n alors ce n'est pas un format d'affichage et l'argument associé doit être de type int étoile et être une référence valide donc il demande le type int étoile donc on lui fournit l'adresse d'un entier d'un int alors la fonction stockera dans l'entier pointé par l'argument le nombre de caractères écrits jusqu'à maintenant voilà pour %n et pour finir %% si je mets 2% l'un à la suite de l'autre c'est pour afficher le caractère % alors on passe à 2.2 contraindre la largeur des champs alors qu'est-ce qu'on peut utiliser on peut utiliser moins facultatif nombre et point nombre facultatif alors si je fais printf 3 petits points %10s 3 petits points slash n salut qu'est-ce que ça va donner donc le 10 qu'on a ajouté ici entre %s ça demande en fait d'afficher une largeur de champ de 10 caractères donc salut fait 1,2,3,4,5 caractères donc 1,2,3,4,5 espaces sont rajoutés sont rajoutés donc en fait c'est 10 caractères alignés à droite alors si on fait printf alors je vais vous montrer ce que ça donne donc on le voit ici les 3 petits points les espaces salut et les 3 petits points donc les 3 petits points c'est justement pour bien voir faire ressortir les espaces alors si je fais %-10s donc c'est 10 caractères mais alignés à gauche donc on a salut aligné à gauche plus des espaces donc moins c'est à gauche et sinon c'est à droite alors si je fais printf %-10s salut tout le monde et si je fais printf %-10s salut tout le monde qu'est-ce qu'il se passe alors la chaîne salut tout le monde fait plus de 10 caractères donc on affiche la chaîne en entier donc il n'y aura donc il n'y aura pas d'espace il n'y aura juste la chaîne qui est affichée en entier qu'on fasse aligner à droite ou aligner à gauche qu'on mette un moins ou pas alors printf %-10.10s salut tout le monde alors qu'est-ce qu'il se passe avec le point 10 donc on aimerait avec le premier 10 une largeur de 10 caractères mais la chaîne est plus grande que 10 caractères donc avec le point 10 la chaîne est tronquée car elle a plus de 10 caractères donc elle sera tronquée à 10 donc ça affiche salut tout alors si je fais %-10 point 12 donc ça va afficher 12 caractères voilà et le moins 10 de toute façon il y a plus de 10 caractères donc il n'y a pas d'espace ni à droite ni à gauche alors moins 10 point 8 donc ça veut dire point 8 on prendra 8 caractères dans salut tout le monde donc ça donne salut Théo on veut une largeur de 10 caractères et on a mis moins devant donc ça sera 10 caractères alignés à gauche donc on ajoutera deux espaces à droite donc ça c'était pour contraindre la largeur des champs donc on a vu avec des chaînes de caractères donc maintenant on passe à 2.3 contraindre la largeur des champs numériques alors ici je vous montre une autre notation donc au lieu d'écrire pourcent moins 10 d j'ai écrit pourcent moins étoile d donc je mets en paramètre la largeur du champ donc je mets d'abord la largeur du champ 10 puis l'entier 1234 donc voilà c'est la même chose donc 10 caractères de largeur moins c'est aligné à gauche plus un certain nombre d'espaces à droite donc 10 caractères alignés à gauche maintenant si je fais pourcent étoile d avec comme paramètre 10 en largeur de champ et 1234 et 1234 en entier l'entier est aligné à droite 1234 et à gauche on a des espaces voilà je continue pourcent moins étoile d 2 en largeur de champ et 1234 comme entier alors pour un entier la limite du spécificateur de format est sans effet pour éviter les erreurs d'interprétation de la valeur donc si c'est trop petit on affiche en entier 1234 alors pourcent étoile d 2 en largeur de champ et 1234 idem c'est pas parce qu'on a mis une largeur de 2 que l'entier n'est pas affiché en totalité voilà alors printf pour 110d 1234 donc c'est aligné à droite et on a un certain nombre d'espaces à gauche donc c'est juste une autre notation à la place de l'étoile on met directement le chiffre voilà alors printf pourcent 010d affiche des zéros à la place des espaces donc on a un certain nombre de zéros et une valeur printf pourcent plus 10d alors ça affiche le signe de l'entier donc on a un entier x donc ça affichera moins x si x est égal à 0 ça affichera plus 0 et sinon plus x donc là ça donne plus 1234 avec des espaces devant devant voilà pourcent espace d alors si j'affiche avec pourcent espace d 1234 et moins 1234 si le nombre si le nombre est positif un blanc sera mis devant donc là on a un espace pour aligner avec les nombres négatifs donc là il n'y a pas d'espace il y a un moins printf pourcent 0 8x de 543 donc ça affiche des zéros à la place des espaces une largeur de 8 caractères au moins donc on complète avec des zéros et x c'est format décimal avec les lettres a b c d e f en minuscules voilà 0 0 21 f printf pourcent 10.8 d donc 10 caractères sinon des espaces donc on va voir ce que ça donne voilà et .8 au moins 8 caractères sinon des zéros donc en fait il faut commencer d'abord à regarder à droite c'est à dire le .8 donc .8 c'est au moins 8 caractères sinon des zéros donc on a 15000 qui fait 1,2,3,4,5 caractères plus 3,0 et le 10 là on est à 8 caractères donc encore 2 espaces voilà comment ça fonctionne alors je vais mettre ici en commentaire 2 espaces 3,0 et 15000 voilà alors maintenant comment ça se passe contrainte la largeur des champs réels donc comment afficher un nombre réel pourcent f 3 141 592 653 5 donc ça m'affiche 3.14 159 3 alors maintenant si je fais printf pourcent 0.10 f donc on a 1,2,3 4,5 6 chiffre derrière la virgule le point et le chiffre avant la virgule donc ça nous fait 8 caractères plus 2,0 devant alors si on fait pourcent 0.8 f alors qu'est-ce que ça donne 0.8 sert en fait à indiquer la précision voulue après la virgule donc on aura 1,2,3 4,5,6 7 8 chiffres derrière la virgule alors printf pourcent 0.10 0.3 f donc 0.3 c'est 3 chiffres derrière la virgule et 0.10 il faut que au total on ait 10 caractères et on complète avec des 0 et printf .0 f donc on a juste le chiffre et pas la virgule etc voilà pour contraindre la largeur des champs réels alors on a encore spécifié la taille de l'objet alors par défaut les entiers sont présupposés être de type int les réels de type double et les chaînes de caractère de type char étoile il arrive toutefois pardon il arrive toutefois que les types soient plus grands et non plus petits à cause de la promotion des types alors le spécificateur de format permet d'indiquer la taille de l'objet en ajoutant les attributs suivants avant le caractère de conversion voilà alors on va prendre par exemple la catégorie des entiers donc si je mets juste %d ou %i ou %o ou %x donc d oui c'est un entier o c'est un entier en octal et x c'est un entier les deux x c'est entier en hexadécimal si je ne rajoute rien si je mets juste %d j'affiche un entier maintenant si je mets h h h h d j'affiche un signe de char si je mets h d j'affiche un short si je mets l d j'affiche un long long et si je mets l l d j'affiche un long long donc on va pas faire tout le tableau donc ce tableau vous le retrouvez sur wiki books donc dans le chapitre entrée sortie voilà donc on a aussi pareil pour les formats de nombre réel on a l'attribut l pour passer d'un double à un long double voilà et on retrouve aussi le type size t par exemple donc pour un nombre toujours positif c'est pour cent u et on ajoute le z pour cent z u pour afficher un size t alors à noter que h h et l l sont des nouveautés de c99 on notera qu'avec l'attribut h h et les formats ndi aux x ou x majuscule le type est signé de char et non char le type char peut être par défaut signé ou non suivant l'implémentation ici on est sûr de manipuler le type caractère signé voilà voilà alors exemple signé de char nb printf pour cent d pour cent h h n slash n donc pour cent d on regarde ici d donc c'est un entier donc 12 345 et pour cent h h n donc on regarde ici on a h h qui s'applique à n donc c'est signé de char étoile donc on donne l'adresse d'un signé de char donc affichage de 1 2 3 4 5 et nb vaut 5 donc si je fais printf nb égal cette fois-ci pour cent h h d donc c'est pas un signé de char étoile mais un signé de char je peux afficher nb alors nb ça compte le nombre de caractères que j'ai affiché jusqu'à pour cent h h n et j'ai affiché 12 345 donc 1 2 3 4 5 caractères voilà et si je fais printf pour cent h h n donc là j'ai mis un l devant la chaîne hello world point d'exclamation donc ça c'est l ça veut dire plus codé sur la ski mais codé sur plus de bits donc on va voir l s donc on voit l donc normalement pour cent s c'est char étoile et avec l donc l s c'est w char t étoile donc là ça sera de type wide wide char étoile donc ça sera un caractère une suite de caractères donc une chaîne mais mais les caractères sont codés sur plus de bits qu'un simple char voilà on passe à 2.6 argument positionnel alors char étoile s égale blabla printf la chaîne pour cent s à pour cent z du caractère donc pour cent z du c'est pour le type size t c'est str laine de s qui renvoie un type size t pour un certain nombre de caractères donc la chaîne blabla a un certain nombre de caractères alors une traduction en allemand du message précédent pourrait donner pour cent z du c'est long is dit c'est qu'est pour cent s donc en allemand on aurait d'abord le nombre de caractères et la chaîne à la fin on remarque que les spécificateurs de format donc les pour cent quelque chose sont inversés par rapport à la chaîne originale c'est là que nous avons besoin des arguments positionnels alors on ajoute un dollar deux dollars etc exemple pour cent z du devient pour cent un dollar z du donc si on veut afficher la même chose en allemand il faut mettre printf pour cent deux dollars z du c'est long is dit c'est quête pour cent un dollar s et virgule s donc s c'est l'argument un dollar donc premier argument et esterlène c'est deuxième argument donc deux dollars à noter que si un des arguments utilise la référence positionnelle donc si on commence à écrire deux dollars tous les autres arguments devront faire de même donc il faut écrire un dollar etc sous peine d'avoir un comportement imprévisible les arguments positionnels sont très utiles lorsqu'on utilise getText alors getText est un ensemble de fonctions permettant de manipuler des catalogues de langues donc un catalogue de langues c'est un fichier avec une phrase et un certain nombre de traductions la fonction la principale fonction de cette bibliothèque est justement la fonction getText qui en fonction d'une chaîne de caractère retourne la chaîne traduite selon la locale en cours donc la locale c'est ce qui définit la langue en cours donc par exemple ça serait printf getText la chaîne pour cent un dollar s a pour cent deux dollars z du caractère slash n virgule s estherlène donc on utilisera les arguments positionnels dans toutes les langues pour empêcher toute erreur alors getText pourra être étudié dans un autre cours donc là je ne vous expliquerai pas plus de choses sur getText ça pourra faire un autre cours voilà alors on va faire un rapide résumé donc on a vu les différentes fonctions pour les sorties formatées donc printf fprintf sprintf et snprintf alors on a vu les séquences de contrôle qui commencent par le caractère pour cent donc pour afficher dans le format de printf pour afficher par exemple un entier pour cent des etc on a vu comment contraindre la largeur des champs on a commencé par les chaînes de caractère contraindre la largeur des champs numériques des variables réelles ensuite on a vu comment spécifier la taille d'un objet donc en plus de pour cent des pour cent u etc on a des attributs de taille pour passer d'un ente à un signet de char un short un long ou un long long voilà et on a vu les arguments positionnels donc il faut rajouter deux dollars ou un dollar etc donc on va terminer maintenant par 2.7 écriture par bloc ou par ligne donc parlons tout d'abord des flux et tampons alors les trois types de tampons disponibles sont les suivants pas de tampons tampons de bloc et tampons de ligne alors quand un flux de sortie n'a pas de tampons les données apparaissent dans le fichier de destination ou sur le terminal dès qu'elles sont écrites alors avec les tampons par bloc une certaine quantité de données est conservée avant d'être écrite en tant que bloc avec les tampons de ligne les caractères sont conservés jusqu'à ce qu'un saut de ligne soit transmis ou que l'on réclame une lecture sur un flux attaché au terminal typiquement STDIN voilà donc on a les trois modes mode de fonctionnement pas de tampons c'est écrit immédiatement tampons par bloc faut attendre que le bloc soit prêt et tampons de ligne c'est on attend un saut de ligne ou qu'on passe d'une écriture à une lecture la fonction FFLUSH peut être utilisée pour forcer l'écriture à n'importe quel moment alors normalement tous les fichiers utilisent des tampons de bloc quand une première opération d'entrée-sortie se déroule sur un fichier M-Alloc est appelé et un tampon est créé alors si le flux se rapporte à un terminal comme STD-OUT habituellement donc l'écran il s'agit d'un tampon de ligne le flux standard de sortie d'erreur STD-R n'a jamais de tampon par défaut donc si on affiche à l'écran des erreurs ils sont affichés les erreurs sont affichées immédiatement à l'écran alors que le reste c'est quand le tampon de ligne reçoit un retour à la ligne c'est ce qui fait qu'un programme affiche des messages avec retour à la ligne à intervalle donc c'est ce qui fait qu'un programme affichant des messages avec retour à la ligne à intervalle régulier genre une seconde affiche ces lignes une à une sur un terminal et par bloc de plusieurs lignes lorsqu'on redirige sa sortie vers un programme de mise en page comme mort avec une latence qui peut s'avérer gênante donc quand on affiche quelque chose ça sera ligne par ligne quand on fait une redirection là on utilise un bloc donc il y aura peut-être une latence entre un programme qui affiche ligne par ligne et un autre programme de mise en page par exemple comme mort qui attend un bloc ce qui fait aussi qu'une instruction comme printf salut tout le monde n'affichera en général rien car il n'y a pas de retour à la ligne voilà donc vous pouvez faire le test avec un printf salut tout le monde sans retour à la ligne rien ne s'affichera immédiatement donc vous faites votre printf et vous faites par exemple attendre quelques instants avec la fonction sleep par exemple donc le programme il va attendre quelques secondes et c'est seulement à la fin du programme que ça s'affichera car il n'y a pas de retour à la ligne alors en fait ce comportement peut être explicitement réglé avec cette fonction donc on peut choisir avec setvbuf alors cette fonction doit être appelée juste après l'ouverture du flux et avant la première écriture les arguments ont la signification suivante donc il faut lui donner le flux alors le flux donc c'est des flux définis dans le fichier stdio.h pour lesquels vous voulez changer la méthode d'écriture ensuite même vous pouvez transmettre une zone de mémoire pour stocker les données avant d'être écrite dans le fichier vous pouvez aussi passer la valeur nulle dans ce cas la fonction malloc est appelée lors de la première écriture ensuite mode indique comment se feront les écritures alors io nbf écriture immédiate donc pas de stockage temporaire donc no buffer io line buffer écriture par ligne donc il y aura un buffer et c'est seulement quand on envoie un slash n que la ligne entière est écrite et io fbf donc ça sera par bloc donc il faudra attendre que le buffer soit plein et taille la taille de la zone mémoire transmise ou à allouer alors la fonction set vbuf renvoie 0 si elle réussit et une valeur différente de 0 dans le cas contraire en général c'est le paramètre mode qui est invalide donc le type de buffer pour faire attention cette fonctionnalité peut être intéressante pour les programmes gérant des messages sporadiques il peut effectivement s'écouler un temps arbitrairement long avant que le bloc mémoire soit plein si cette commande est redirigée vers un autre programme ce peut s'avérer assez dramatique pour des messages signalant une avarie grave dans ce cas il est préférable de forcer l'écriture par ligne ou immédiate plutôt que de faire suivre systématiquement chaque écriture de ligne par un appel à fflush avec tous les risques d'oubli que cela comporte donc si on a besoin d'écriture immédiate on peut utiliser 7vbuf plutôt que de faire des fflush remarque il faut toujours s'assurer que le contenu de buff existe encore au moment de la fermeture du flux stream qui se produit automatiquement à la fin du programme par exemple ceci n'est pas valable alors include stdio.h int main void donc char buff buff size donc je crée un buffer et j'utilise la fonction setbuf stdin buff voilà bon ensuite je fais par exemple un printf hello world et retourne 0 donc là qu'est-ce qui va se passer à la fin de ma fonction main buff va être détruit et stdin c'est pas moi qui m'en occupe c'est ailleurs dans le système d'exploitation stdin va être fermé mais buff n'existe plus alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut ajouter fclose stdin avant return 0 parce que il faut toujours s'assurer que le contenu de buff existe encore au moment de la fermeture du flux voilà donc voilà pour 7 vbuf ou 7 buff 2.8 quelques remarques pour finir il faut aussi faire attention au fait que certaines implémentations de printf tiennent compte de la localisation pour les conversions des nombres réels vircules ou points comme séparateurs décimales espaces ou points comme séparateurs des milliers etc ceci peut être gênant lorsqu'on veut retraiter la sortie de la commande alors pour désactiver la localisation on peut utiliser la fonction setlocal donc includelocal.h comme ça je peux utiliser la fonction setlocal donc je fais setlocal lcall c après je peux faire mon printf et je peux remettre la locale dans son état d'avant par setlocal lcall guillemet guillemet donc si je veux être sûr que ce que j'affiche est au format local c donc je ferai effectivement des appels à setlocal un pour venir en mode local c et un pour revenir à celui d'avant donc voilà à savoir ça peut être utile voilà donc cette partie est terminée donc on a vu les sorties formatées donc les quatre fonctions printf fprintf sprintf snprintf on a vu on a vu les séquences de contrôle donc les %d %u %x etc on a vu comment contraindre la largeur des champs donc %10s etc contraindre la largeur des champs numériques donc pareil contraindre la largeur des champs de nombre réel on a vu spécifier la taille des objets donc là il faut consulter le tableau suivant ce que vous voulez afficher c'est pas juste un int mais il faudra en plus mettre hh devant % devant le dé donc %ashd pour afficher un signature donc vous avez le tableau vous le retrouvez aussi sur wikibooks voilà on a vu les arguments positionnels donc un dollar deux dollars trois dollars etc et écriture par bloc et par lit donc ça c'est la fonction setv buff voilà qui est là et le problème des locales alors parfois on a besoin de se remettre en local c'est pour afficher quelque chose avant de revenir à la locale d'avant voilà alors bien sûr on n'a pas exploré en profondeur la fonction setlocal ça fera peut-être l'objet d'un autre cours en attendant je vous remercie et je vous dis à bientôt et je vous remercie à bientôt Sous-titrage ST' 501